Pour te parler très rapidement des conneries que j'ai commandé sur Wish, c'est le fameux site gratuit où tu ne payes que 2 euros de port et en fait les objets sont gratuits. Il y a tout un pilulier pour mettre des composants CMS ou autre. C'est quand même un plastique tout à fait correct. Donc ça effectivement si je ramène ça aux frais de port, ça fait 2 euros la boîte. Sachant que j'avais vu la même en pharmacie, sauf que c'était des plastiques colorés, à 6 euros. Oui, 6 euros, c'est bien ça. Le deuxième truc qui est arrivé, c'est ça. Donc des petits embouts avec le tournevis, l'impassement qui se visse, le tout sous forme de sacoche, là il y a de tout, il y a du cruci, il y a du plat, il y a du torx même, vraiment toutes les tailles. Qu'est-ce qui vient de là-bas, il y a ça. C'est un simple adaptateur USB, micro SD et SD. Ce qui est rigolo, c'est qu'il s'adapte aussi bien sur PC ce truc là que sur la tablette ou le téléphone. C'est là, ils vont enlever le capuchon, voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, oui la petite pince, hop, la petite pince pour mettre sur mon multimètre là. Donc une sonde, enfin, son de CMS. Donc ça c'est plutôt cool. Ça, ça vient de là-bas. Il y a quoi d'autre qui vient de là-bas ? Il y a cette saloperie. Hop là. C'est pas vraiment une saloperie, au contraire, ça marche très bien. C'est une espèce de frontale, avec deux pauvres diodes qui éclairent quand même pas si mal que ça. Et des soutiens à différents grossissements. Donc le grossissement x2, x2, x3, x5, x10. Et un x15. Alors le x15 il est inutilisable, on voit que dalle, ça fait du flou, c'est juste ridicule. Là, très très près, ça marche. Mais dès qu'on essaye de travailler sérieusement, quand c'est monté sur le support lunettes, là, ça ne vaut plus rien. En revanche, celui qui est vraiment agréable à travailler, c'est le x2,5 et le x5. Donc ces deux-là, ils sont agréables à travailler. Le tout est vrai dans une boîte, donc ça ne risque pas de se casser ou quoi. C'est pas mal. Et je crois que c'est tout. Puisqu'après, j'ai d'autres articles, mais qui viennent d'Amazon classique. D'ailleurs, à propos d'Amazon, j'ai commandé le... Le deuxième petit oscillot, là, c'est pas le modèle que j'avais déjà. C'est un autre modèle, mais c'est... manifestement, c'est le même soft dedans. Mais bon, c'est marrant, ça marche très bien. C'est pas difficile à utiliser, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est tout. Donc en clair, pour... Donc... Un support comme ça, grossissement intéressant. Un contacteur CMS, sonde standardisée, avec ces petites broches-là, pour multimètre. Impeccable. L'adaptateur micro SD génial. La petite trousse d'outils impeccable. Le petit pilulier pour mettre les composants impeccable. Donc ça fait quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles. Pour... 14 euros et quelques. Sachant que ça, c'est le premier colis. J'en attends encore au moins 3 autres. Puisque j'ai commandé pour plus de 90 euros de matériel gratuit. Alors gratuit, c'est du fake. Puisqu'en réalité, les frais de port sont forfaitaires. À 2 euros par article. Ah non, il y avait ça aussi. J'ai oublié que j'avais aussi celui-ci qui venait de chez eux. C'est un simple brosquet anti-statique. Tout ce qu'il y a de plus con. Voilà. Donc Wish, ouais. Ils font du matériel de merde. Essentiellement du gadget et des trucs comme ça. On ne trouve pas forcément grand-chose de bien dessus. À part ce genre d'objet là, particulièrement bien. Le pilulier qui est vraiment sympa. Ça, c'est peut-être un petit peu fragile. Mais bon, tant pis. On s'en fout. Ça, c'est quand même cool. Ça, je ne sais pas trop la qualité du truc. Si ça se trouve, ça va cramer au bout de 10 essais. Enfin bon. En tout cas, pour du matos gratuit, je m'attendais à ne pas les recevoir. Ou est-ce que ce soit vraiment des merdes infâmes. Enfin bon, ça va quoi. Donc Wish, pour acheter du gadget, c'est très bien. Manifestement. Je ne pense pas que je prendrais le risque d'acheter des équipements technologiques plus sérieux que ça chez eux. Mais pour du gadget, franchement, ça passe. Les délais de réception, c'est comme d'habitude en termes de chinoiserie. Ça a mis à peu près trois semaines à arriver. C'est du classique. Voilà. J'espère que ça te donnera envie d'acheter des gadgets et des goodies sur ce site à la con. Parce que franchement, c'est carrément moins cher que d'acheter sur Banggood ou autre. Par contre, pour du matériel de qualité supérieure, là, ouais. Clairement, on va plutôt acheter sur Banggood que sur ça. À plus. Tchüss. Tchüss. Tchüss.